hello my queen salut à tous j'espère que vous allez bien de mon côté ça va bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo je sais que ça fait longtemps que je n'ai pas posté des vidéos sur ma chaîne mais j'ai su des retours et je vous ai trop manqué vous m'avez trop manqué aussi alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment j'ai tracé ma fille pour la rentrée scolaire les bacs braids natless donc restez branchés alors le modèle natless braid c'est un nouveau style de tresse des cheveux moi je recommande ça beaucoup pour les enfants nos filles de l'âge de 5 ans en montant jusqu'à 10 ans et même les adultes aussi celles qui ne supportent pas la douleur de tresse je vous recommande ce modèle de tresse natless désormais il faut beaucoup vous tressez c'est ma natless ça fait pas mal pourquoi je m'explique pour tresse les natless on commence seulement avec les cheveux de la personne sans ajouter la mèche on commence avec les cheveux seulement et on en tresse un peu trois ou quatre fois et on commence à ajouter la mèche au fur et à mesure et vous allez voir tout ce que je vais utiliser dans cette vidéo il me faut le gel brosse peint tout ça là maintenant pour bien et sur vos natless pour que les cheveux soit en la même longueur il faut toujours compter les nombres de la mèche que vous allez ajouter dans chaque presse que vous faites donc vous comptez si vous avez ajouté quatre mèches vous allez compter vous allez découper d'abord la mèche avant et vous commencez à ajouter comme ça vous allez voir que tous les tresses en même longueur des dimensions et même il faut toujours coupé d'abord la mèche avant de commencer comme vous voyez là j'ai déjà coupé mes mèches j'ai mis ça de côté et là je suis en train d'arranger les cheveux donc j'ai tracé à bien et le gel qui a à côté j'utilise ça pour bien séparer les cheveux voyez donc je vais vous montrer comment le faire c'est pas compliqué à le faire et pour le faire s'il faut faire gros ou pas pour les temps de l'enfant beaucoup pendant deux heures trois heures non ça là ça m'a pris juste une heure du temps de le faire parce qu'elle a beaucoup de cheveux et ses cheveux aussi est long donc j'ai 13 jusqu'à je m'arrête après ses cheveux et comme je vous ai parlé de la longueur de 13 pour maîtriser la longueur ou bien pour savoir la longueur de 13 il suffit juste de compter le nombre de mèches que vous allez ajouter comme pour moi j'ai ajouté par derrière quatre fois donc j'ai ajouté la mèche pendant quatre fois arrivé au milieu de sa tête j'ai ajouté maintenant la mèche cinq fois vous voyez et je m'arrête juste après avoir dépassé ses cheveux un peu je m'arrête là comme elle a le long chevet je ne voulais pas aussi donc je vais vous laisser regarder 2 Sous-titrage ST' 501 ... 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